Ghetto Patriote, chapitre 6 Les dégâts de l'immigration massive en France et en Europe Les armées ne suffisent pas pour sauver une nation tandis qu'une nation défendue par le peuple est invincible Napoléon Bonaparte D'après les immigrationnistes, nous aurions besoin de dizaines de millions d'immigrés que nous avons l'obligation d'accueillir les bras ouverts Si vous n'êtes pas d'accord avec ces altruistes, c'est que vous êtes un gros raciste sans cœur replié sur vous-même, rongé par la haine qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire marqué par le sang toujours frais des esclaves, des colonisés des juifs victimes de la sacro-sainte Shoah sur laquelle t'as pas le droit de poser des questions parce que tu vas finir en prison si tu continues sur cette voie nausée abonde J'exagère, à peine Ce mélange de sentimentalisme à deux francs et de chantage pervers paralyse un grand nombre de nos concitoyens Heureusement, cela ne fonctionne pas avec tout le monde Tout d'abord, il me paraît évident que l'on ne peut objectivement traiter ce sujet sans parler des frontières Et je suis de ceux qui estiment que les frontières sont nécessaires Mais à quoi bon des frontières si on ne les protège pas ? Et depuis quand défendre ces frontières est-il quelque chose de raciste ? Est-ce raciste de fermer et de sécuriser la porte d'entrée de chez soi pour qu'aucun intrude ou qu'il vienne ne puisse s'y introduire ? Bien sûr que non Car c'est un droit naturel que de pouvoir défendre et protéger ce qui nous appartient Un droit naturel que les immigrationnistes veulent ôter au peuple de souche de France et d'Europe Car il est impensable pour ces gens que notre continent, en termes d'immigration ne soit autre chose qu'un énorme gruyère Tous les ans, des centaines de milliers d'immigrés légaux et clandestins viennent en France et s'y installent Combien sont-ils à l'échelle d'une Europe soumise à la vindicte immigrationniste qui en réclame toujours plus ? Et plus ils sont nombreux, plus la situation des pays concernés se dégrade Ou s'aggrave, comme c'est le cas en France Une immigration massive dont les dégâts ne sont pas le fruit d'un sentiment ni d'un ressentiment mais d'une dure réalité Ça ne se sent pas, ça se voit Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder autour de soi Plus de chômeurs et d'indigents Plus de sans-abri Plus de malades dans les hôpitaux surchargés Plus de dépenses liées à l'assistanat Plus de fraude et de déficit Plus de taxes et d'impôts Plus de dettes publiques Plus de problèmes dans les écoles de la République Plus d'appauvrissement de la langue et de la culture française Plus de communautarisme et d'exigence communautaire Plus d'intolérance envers nos mœurs et nos traditions Plus de misogynie et d'atteinte aux droits des femmes Plus de viols et de harcèlement sexuel Plus d'exactions contre les homosexuels Plus d'affrontements intercommunautaires Plus d'agressions racistes contre les asiatiques Plus d'actes anti-chrétiens et anti-juifs Plus d'incivilité et de crimes sauvages Plus de violences et de délinquances Plus de prisons archiplaines d'une grande majorité d'étrangers et de migrants descendants d'origine africaine Plus d'attaques contre la liberté d'expression Plus d'opposition à la critique des religions Plus de musulmans qui commettent des attentats sanguinaires Et plus de haine anti-France et anti-Occident Liste non exhaustive Soyons clairs, les immigrationnistes ne font qu'ajouter des couches de misère à la misère déjà existante En attendant que le bon sens l'emporte, c'est le petit peuple qui en paie les conséquences Eux, ils en tirent profit, c'est pas pareil Eux, ce sont les capitalistes, l'industrie et la finance Qui bénéficient là d'une main d'oeuvre pas chère, docile et ultra consommatrice Puis les partis politiques libéraux, la droite Qui soutiennent cette démarche par principe et par loyauté pour la grande bourgeoisie libérale Les milliardaires de droite Puis les partis politiques progressistes Toute la gauche, les Verts et LREM Par clientélisme électoral, par idéologie Et par loyauté à la grande bourgeoisie libertaire Les milliardaires de gauche L'extrême gauche nous prouve ici qu'il est possible de s'ériger en grand protecteur du prolétariat Et d'oeuvrer en même temps pour l'exploitation des prolétaires Y compris les plus vulnérables, les travailleurs clandestins Idiots utiles ou double jeu, quoi qu'il en soit, ils font partie du problème Ensuite nous avons les bobos Pour tout type de services dont ils ont besoin Restauration, livraison, ménage, garde d'enfants, de vieux, d'animaux, etc Et enfin les communautaristes Par esprit de vengeance et par envie de suprématie Dont les musulmans qui ont des rêves de conquête et d'islamisation Oui, l'immigrationnisme est un projet d'exploitation Mais c'est aussi un projet racial En effet, si ce projet n'avait qu'un objectif économique Il ne favoriserait pas autant l'immigration extra-européenne Majoritairement africaine et musulmane Il préconiserait tout simplement d'aller juste à côté se servir chez les millions d'européens de souche Qui sont prêts à travailler dur pour toucher notre salaire minimum Un projet racial dont le pire scénario, mais pas le moins probable Serait à terme la disparition des peuples blancs Pris entre le méticisme La volonté de métissage intégrale des peuples autochtones européens Et l'invasion migratoire de remplacements ethniques Une stratégie très subtile Car ce ne serait pas une extermination brutale à l'instant T Mais une lente extinction Ces peuples ne seraient pas immédiatement jetés dans l'eau bouillante Mais cuisent au fur et à mesure que la température augmente Afin qu'ils ne se rendent pas compte du génocide qui est en train de se produire Dont ils sont les victimes inconscientes L'immigration comme arme de destruction massive Dans un tel scénario Il est sûr que si nous laissions faire ces gens qui veulent littéralement la peau des blancs Nos contrées n'auraient plus d'occidentales que de noms Et encore, dans lesquelles les peuples autochtones, s'il en reste Ne seraient plus qu'une petite minorité C'est d'ailleurs ce qui se passe dans un nombre croissant de grandes villes européennes Où les autochtones ne représentent plus qu'un tiers ou moins des habitants Un nombre qui diminue un peu plus tous les ans Autant de villes témoignent du remplacement de populations évoquées plus haut Je me souviens de ce jeune clandestin algérien qui m'a dit La France elle est venue chez nous pendant 120 ans Maintenant c'est notre tour On va rester chez vous pendant 120 ans et on va tout prendre Quelle rancœur Rancœur que j'ai retrouvé mille fois chez les migrants descendants du Maghreb Ainsi que chez beaucoup d'autres halogènes et aloctones Que ceux qui espèrent encore faire de cette multitude de bons petits républicains Arrêtent de rêver Ils ne changeront pas C'est vous qui changerez Comment pourraient-ils vouloir sincèrement appartenir à un peuple et une nation Qu'ils ont appris à détester depuis toujours ? Et là on me rétorquera S'il est vrai que tous ces gens dont vous parlez détestent à ce point la France et les Français Et par extension l'Europe et les Européens Pourquoi viennent-ils et restent-ils ici ? Oh bah oui Avec tous ces pays proches des leurs dans lesquels ils peuvent se réfugier et refaire leur vie Pourquoi partir aussi loin et prendre tous ces risques ? La réponse le monde entier la connaît Contrairement à ce que prétend le slameur Abdelmalik Tous les immigrés et leurs descendants ne sont pas là par amour de la France Beaucoup sont là par amour de l'argent Et pour les aides et les prestations très alléchantes qu'on leur propose Quels sont les pays sur terre où l'on peut vivre décemment sans même travailler ? A moins d'être un bourgeois ou de faire partie de la junte ? Non, comme on dit dans nos villes et nos quartiers populaires Ils sont là pour gratter J'aimerais bien savoir combien de villas la CAF a construit au bled Voilà, ça paraissait tellement contradictoire de rester vivre dans un pays qu'on déteste Alors qu'on peut partir vivre ailleurs et surtout rentrer chez nous Ne blâmez pas le peuple autochtone patriote ou nationaliste Seulement parce qu'il veut que la France reste avant tout française C'est ce que font toutes les nations du monde dont les peuples historiques ont gardé la conscience et la fierté de ce qu'ils sont Ce qui bien évidemment n'est pas une raison pour être raciste Comme le sont les pays du Maghreb Qui rejettent les migrants subsahariens en plein désert Ce qui revient à les condamner à mort Blâmeriez-vous les Algériens qui veulent que l'Algérie reste avant tout algérienne ? Les Congolais qui veulent que le Congo reste Congolais ? Ou les Chinois qui veulent que la Chine reste chinoise ? Tout comme le Mali doit être malien L'Amérique du Nord devrait être amérindienne Ou l'Australie aborigène ? Dans la continuité de cette logique Rien d'anormal à ce qu'on dise la France au français Ou qu'on veuille instaurer la préférence nationale Comme l'a récemment fait le Maroc Ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre Pas d'inégalité face aux droits naturels des peuples Idem concernant leur droit de regard sur qui peut ou non entrer et s'installer sur leur territoire Et qui oui ou non ils veulent intégrer en tant que membres à part entière de la nation française Il faut respecter cet héritage et non le nier comme si ce n'était rien Car ce n'est pas rien C'est l'histoire d'un grand peuple et d'une grande nation Auquel je rends hommage Si les français de souche étaient si racistes que les immigrationnistes veulent le faire croire Jamais ils n'auraient accepté Malgré les difficultés Les différentes vagues d'immigration qui se sont déversées sur la France jusqu'aujourd'hui Jamais ils n'auraient concédé qu'au peuple des origines se grève des français de cœur venus d'ailleurs Ces immigrés devenus français par amour de la France Et qu'ils l'ont choisi comme patrie C'est cet esprit d'ouverture et de tolérance qui permet à des étrangers de devenir un jour des citoyens français En tant que fils d'immigrés, je leur dis merci Quelle ingratitude caractéristique de ces immigrés qui détestent la France alors qu'elle leur a tout donné Ne l'oublions pas En France nous sommes chez nous mais seulement si nous le méritons Le général de Gaulle a dit C'est très bien qu'il y ait des français noirs, des français bruns Mais à condition qu'il reste une petite minorité Sinon, la France ne serait pas la France Nous sommes quand même avant tout un peuple de race blanche De culture grecque et latine Et de religion chrétienne Aujourd'hui, en France et en Europe S'opposer au projet immigrationniste C'est être dans le combat patriotique pour la justice économique et sociale Et dans la lutte légitime des peuples européens De souche et de coeur Contre ceux qui veulent tout détruire Contre ceux qui veulent les détruire Il est encore possible de choisir entre une société cosmopolite mondialisée Et la vraie France Il est encore possible de sauver notre pays du désastre annoncé Avant que le paradis multiculturel ne devienne un enfer multiracial Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501